Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'un jour un conseil aujourd'hui voyons ensemble comment développer l'interaction lors d'une classe virtuelle pour les cours de langues vivantes. Tout commence bien entendu dès l'accueil des participants c'est à dire que dès les premiers instants avant même que la classe virtuelle commence nous pouvons développer l'interaction écrite et ou orale lors de la classe virtuelle ça crée un échange particulier dans cette classe virtuelle qui est réellement un espace social. Quelques outils intégrés à la classe virtuelle du CNED nous avons donc bien sûr le chat qui même lorsqu'une activité est lancée une activité d'interaction orale des élèves peuvent bien sûr interagir à l'écrit beaucoup d'élèves utilisent le chat pour interagir à l'écrit plutôt que de demander puis de prendre la parole c'est parfois plus rapide et puis ça nous permet aussi d'avoir plus de retours et donc de plus interagir on n'oubliera pas bien sûr dans les paramètres au préalable de vérifier à ce que la case publier les messages dans le chat soit bien coché. Nous avons par ailleurs la catégorie sondage je l'utilise beaucoup pour lancer une activité et donc je l'utilise entre autres pour lancer chaque semaine pour la première classe virtuelle pour les classes une activité avec un cloud et c'est ce que je voudrais vous montrer dès à présent. Vous voulez faire un cloud à distance c'est possible concrètement comment faire vous êtes donc dans votre espace modérateur vous allez partager l'écran et vous aurez pris soin en amont d'avoir déjà ouvert votre kout la page est donc ouverte et vous allez voir donc d'un point de vue modérateur ce que cela donne et puis également du point de vue avec le compte élèves les élèves ont donc le code ils auront pris soin bien sûr en amont d'avoir un téléphone ou une tablette pour jouer ils ont donc le code qu'ils rentrent ils renseignent leur nom et la partie peut commencer on a donc pu lancer une activité à distance pour créer une interactivité faire jouer les élèves à caout c'est réellement une interaction on peut très bien envisager en fait de faire créer les questions aux élèves pour cela l'outil collaboratif de l'ENT le pad chaque semaine les élèves produisent les questions en amont elles sont intercorrigées sur le pad et le vendredi précédent la classe virtuelle je mets le tout en forme sur kout on peut bien sûr se servir aussi des groupes de travail soit pour faire créer les questions aux élèves soit pour toute autre activité d'interaction c'est l'espace privilégié pour cette activité langagière merci à tous et à bientôt